Bonjour, excusez-moi, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour une série de vidéos que je vais mettre à faire parce que c'est une autre facette de ma personnalité, de moi. En plus de la seconde main, de chinée et la mode et tout ça, en fait j'adore les loisirs créatifs et les loisirs liés surtout au fil. Donc je me suis remise à tricoter depuis quelques temps, donc je ne suis pas non plus une tricoteuse aguerrie mais je fais quelques petites choses, donc je tricote quand même assez lentement, donc c'est pour ça que je pense que ces vidéos, si je veux vous montrer certaines avancées, peut-être une fois tous les 15 jours, ça suffira amplement, on verra au fur et à mesure de mon avancée, de mon expérience à ce niveau-là. Je vais donc, ce que je vais faire c'est un petit journal en fait de mes créations, de mes avancées, de mes découvertes et ainsi de suite. Donc au niveau des fils actuellement, moi je travaille beaucoup du fil, du commerce acrylique parce que je préfère me faire la main un peu sur ces fils-là avant d'acheter de beaux fils et parce qu'il y a du beau fil de teinturière mais c'est quand même un sacré coup. Si j'ai acheté, je vous montrerai au fur et à mesure, j'ai acheté une fois chez une teinturière, je ne m'en suis pas encore, j'ai pas encore utilisé les fils. Mais pour l'instant, on va y aller tranquillement en vous montrant ce que je fais. Voilà, je me considère quand même comme débutante parce que je suis loin d'exceller non plus en la matière, on apprend tous les jours. J'ai appris donc récemment le tricot circulaire, donc de tricoter en rond et puis il y a plein d'autres choses que je voudrais apprendre mais chaque chose en son temps. Donc pour l'instant, ces vidéos ne vont peut-être pas être très bien construites dans leur déroulement mais au fur et à mesure, j'essaierai de voir comment je vous montrerai ça. Voilà. Je vais d'abord commencer par vous montrer ce que j'ai fini et vous dire également que moi pour suivre un modèle, un patron, c'est compliqué, j'y arrive pas en fait. Il faut toujours que je... Alors je m'en sers de base mais il faut toujours que je modifie quelque chose. Et donc là, c'était sur un modèle que j'avais trouvé. C'était dans Modes et Travaux. Voilà. Donc c'est un pull, vous voyez. Et alors ça, c'est des laines que... C'est pas des laines, des fils, pardon, que j'ai trouvées. Alors vous voyez, ça c'était chez Action, donc je ne vous dirai plus le fil. Peut-être que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Mais c'est la même pelote en fait qui nous... En tricotant, qui nous dévoile tout ce dégradé. Donc ce pull, à la base, il avait des manches longues chauve-souris. Et puis finalement, moi je l'ai fait en manches courtes. Le modèle, il avait cette fonte là. Et il avait un col beaucoup plus montant. Et moi je ne suis pas très col montant. Donc je l'ai fait en col, voilà, normal. Donc celui-là, ce n'était pas du tricot en rond, c'est du tricot à plat. Mais avec une petite chemise dessous, c'est sympa. Et puis je me suis acheté des étiquettes. Et regardez. Et je les ai cousues. Petite étiquette aspect velours, je trouve ça sympa. Donc voilà, ça c'est le premier... Alors que j'ai fini là, il y a deux mois à peu près. Mais que j'avais commencé, parce que là, il y en a pas mal que je vais vous montrer. C'est des ouvrages que j'avais commencé il y a des années. Certainement, largement avant le confinement. Ça c'est des choses que j'avais dû... Celui-ci j'avais dû commencer il y a cinq ans. Et puis comme je me suis remise à tricoter, je dis il faut que je finisse. Donc je vous dis, mais je modifie toujours, toujours, toujours le patron. Voilà, je démarre de quelque chose pour finir différemment. Et j'en suis contente de celui-ci. Alors voilà, celui-là il est complètement terminé. Je vais vous en montrer deux autres qui sont des tricots à plat aussi. Parce que c'est pareil, c'est des choses que j'avais commencé il y a longtemps et que j'avais pas fini. Alors ça, c'est pas de modèle, ça sort de ma tête. C'est comme ça. Donc là, il manque des coutures. Faut que je fasse des coutures, que je rentre les fils. Je ne sais plus quel était le fil là non plus. Ça, j'ai dû prendre le fil. Alors vous voyez, ça, ça fait un pull à court mais large avec colle un peu bateau. Voilà. Donc je suis en train de me tâter à savoir si je vais mettre des boutons en bois là pour finaliser. Donc c'est un point de gaudron, on appelle ça, j'adore ce point. Et voilà, donc des manches, elles ne sont pas courtes vu que c'est assez large. Donc là, vous voyez, il manque. En fait, il manque les coutures sur les côtés. Parce que j'ai fait les deux morceaux à plat, je les ai assemblés. Parce qu'avec les aiguilles circulaires, j'ai fait mes manches en fait en un seul morceau. Mais je n'avais pas encore appris la technique pour fermer en rond. Donc voilà. Donc celui-ci, j'espère vous le montrer la fois prochaine fini, fermé. Et j'essaierai de vous mettre des photos portées, notamment l'autre là. A chaque fois que j'ai fini un ouvrage, j'essaierai de vous mettre des photos, d'insérer des photos portées. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est une laine, enfin pas une laine, un fil que j'ai trouvé chez Action. Donc je vous le mettrai ou en désignation, enfin sous la vidéo, ou je vous prendrai en photo si je retrouve, s'il m'en reste une, il doit m'en rester une. Je vous dis là, c'est pas très préparé comme vidéo, donc j'ai une certaine où j'ai pas gardé, j'ai pas les laines, les fils. Un autre pareil où il faut rentrer les fils et faire les coutures, là c'est pareil, c'est pas de modèle. On est sur le même style de pull, col bateau. Mais là on est sur deux laines que j'avais, alors vous voyez, on appelle ça la Stelina. Là on est en point de riz et c'est du fil que j'ai pris au marché aux affaires. Donc c'est pareil, je vous dirai le fil. Et pareil, là j'ai fait les manches qu'il faut, comme l'autre, vous voyez, il faut que j'assemble. Voilà, donc ça c'est des petits tricots, des petits ouvrages qu'on peut porter, c'est sympa. Voilà, même pour rester à la maison, là les coloris. Mais je vous dis, en fait, c'est des choses que j'avais commencé il y a très longtemps. Donc là je les ai finis. Effectivement au niveau, c'est peut-être plus très raccord. Est-ce que je... Mais bon, j'arriverai toujours à les poser sur quelque chose. Allez, vous connaissez mes autres vidéos où je propose des tenues. Donc maintenant, il faudra que j'arrive à vous inclure mes ouvrages. Alors là, un... Celui-là, je ne sais pas si je vais réussir à le terminer. C'était sur la base d'un modèle doré. La poule à petits pas, je crois. Qui se tricote en un seul morceau. Donc voilà, c'est du vert, c'est pareil. Je ne sais pas si ce n'est pas... La laine là, c'est de l'azurite, je crois, de chez... Ce qu'on trouve chez Centracor. Ouais. Tout en point mousse. Mais vous voyez, c'est... On commence par le dos. Et puis on met des mailles en attente. Pour... Voilà, vous voyez. On met les mailles en attente. Donc là, c'est le côté en attente. Là, c'est le côté que j'ai continué. Pour faire les manches. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Voilà, pour faire les manches. Vous voyez, c'est un seul morceau. Et redescendre le devant en formant... C'est pas évident à montrer. En formant le col. Donc là, qui est un col... Je ne sais plus si c'est un col V. Et il faut, voilà, faire la même chose de l'autre côté. Pour pouvoir, après, assembler les deux. Et continuer. Alors ça, c'est vraiment le petit pull manche courte. Le petit ouvrage pull manche courte. Vraiment très loose. Mais il faut que je termine. J'ai quand même fait une bonne partie. Donc voilà. Donc... Ça, c'est vraiment des ouvrages qui ont été commencés il y a très longtemps. Donc, il y en a deux où il n'y a plus que les coutures à faire. Contrer les fils. C'est pas ce qu'il y a le plus long. Mais c'est un peu le plus chiant, on va dire. Le verre, là. Le dernier que je vous ai montré. Il y a encore de l'ouvrage à faire. Il faut encore tricoter. Et... Donc, il faut que je me force. Mais comme j'ai commencé d'autres projets... Et bien, voilà. Je crois que j'en ai oublié un. Oui, j'ai un châle que j'ai fait et fini. Et je ne sais plus où je l'ai mis. Donc, je crois... Attendez que je... Non, je ne pourrais pas vous le montrer. Mais je vais vous montrer parce que j'en ai... Comment c'est un autre ? Ah, ben si, il est là. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est un cake. Alors, le modèle, par contre, je l'ai trouvé. Je suis abonnée à deux magazines. Idées à faire et sans idées. Donc, dans l'un ou dans l'autre, c'est un châle triangulaire. Donc, à un écheveau de je ne sais pas combien. Enfin, ça, c'est... Voilà. C'est des cakes que je trouve... J'ai trouvé chez Action, pareil. Donc, vous voyez, c'est multicolore et en stélina. Donc, ce premier châle, voilà. Donc, je l'ai fini. Donc, celui-ci, il est en point de blé. Voilà. Donc, celui-ci, il faut le laver. Essayez un peu de le bloquer pour lui donner, vous voyez, la bonne forme. Et rentrer le fil au bout. Donc, ça, c'est fait aussi, mais pas finalisé. Et j'ai fait le même parce que j'ai trouvé, voilà, la même chose chez Action, mais d'une autre couleur. Donc, là, on en est au début. Mais c'est la même construction, le même point. Sauf que là, on va être dans des coloris beaucoup plus clairs, plus douces. Que l'autre avait quand même du rose, bien rose Barbie, orange. Et là, c'est beaucoup plus nude. Mais toujours pareil, je ne sais pas si vous voyez, avec du brillant de la stélina. Et toujours en point de blé. Donc, voilà. Ça, c'est en cours. Et celui-ci, c'est le tricot que j'emmène. Parce qu'à Cognac, il y a une boutique qui s'appelle My Little My qui vend donc du fil. Enfin, voilà, c'est une boutique pour les tricoteuses et crucheteuses et autres. Qui organise, c'est pas toujours tous les 15 jours, mais à peu près ce qu'on appelle un café tricot le soir, le vendredi soir. Donc, c'est celui que j'emmène jusque-là pour tricoter. Parce que bon, tout en discutant, en papotant, il est facile à faire. Donc, voilà. Un autre qui n'est pas terminé. Alors, je vais d'abord vous montrer. Parce que c'est pareil. Voilà, je me suis basée sur un modèle. Dans le bouquin de Kim Shui, le tricot circulaire que j'ai acheté sur la FNAC. Parce que je voulais des explications pour apprendre à tricoter en circulaire. Et dans ce bouquin, il y a un modèle qui s'appelle le pull camélia. Donc, tout simple, vous voyez. Mais qui permet d'avoir une base pour le tricot en circulaire. 12,95, ce livre sur la FNAC. Moi, je trouve sur la FNAC, il peut peut-être se trouver ailleurs. Et j'ai trouvé les explications très bien. Il y a d'autres modèles. Il y a six modèles en tout. Mais moi, c'était surtout pour le pull en circulaire. Donc, voilà. Je suis partie sur cette base de pull en circulaire. Vous voyez, le corps est fait. Alors, moi, du coup, j'ai rajouté... J'ai fait un peu de la couleur. Donc, là, on est sur plusieurs laines. Pareil, je vous dirais. Ça, c'est de l'azurite. La rose claire également. Et celle-ci, c'est de la bergère de France, je crois. Donc, voilà. Et j'en suis à une première manche. Donc, par contre, moi, je ne vais pas faire la manche fitée comme c'est prévu. Je vais essayer de la laisser assez large et bien la resserrer au niveau du poignet pour faire un style. Vous voyez, j'en suis là. Donc, au bout des manches, je ferai pareil. J'essaierai de faire ce dégradé de couleur. Mais je suis contente parce que, voilà, avec les raglans, j'ai fait... Après, il faut monter le col à les côtes pour finir. Et j'en suis très contente. Il y a juste que, finalement, j'ai fait trop de diminution au niveau de... Avant mes côtes et que je n'ai pas réussi à faire... Quand j'ai arrêté mes mailles, en fait, ce n'est pas très, très souple. Donc, il faut que... Je ne sais pas. Il faut que je réfléchirai à comment faire à la fin quand j'aurai fini mes manches. Si je garde comme ça ou si je modifie. Donc, ça, un petit... Encore en cours. Je vous montre aussi. Si vous me suivez, vous avez vu mes retours Emmaüs. J'ai mon petit sac à encours que j'avais trouvé. Enfin, que je mets à projet. Mon petit sac à projet que j'ai trouvé chez Emmaüs. Très bien. Bon, là, il commençait un peu juste pour le modèle de pull qui grandit bien. Et alors, un autre encore. Là, c'est sur la base du 13KO de Eulong avec Anna. Un modèle gratuit que l'on trouve sur Ravelry. Alors, je vous mettrai mon Ravelry. Je me suis créé un Ravelry. Mais, à part mettre des modèles en favori ou autre, je n'ai rien fait encore. En fait, je ne sais pas. Ou c'est moi, ou je ne m'y mets pas assez. Je trouve que ce n'est pas très intuitif. Alors, c'est pareil. Là, c'est sur la base d'un 13KO. Parce que le 13KO, il est avec des manches longues. Et moi, je le fais à manches courtes. Donc, là, j'ai fini le corps. C'est pareil. C'est une laine, je vous dirais, c'est pas une laine en fil que j'ai pris chez Action. Comme ça, plusieurs coloris. Et qu'une fois tricotée, je trouve que c'est... Voilà. Alors, ça change en fait selon... J'ai changé au fur et à mesure de changement de pelote. Vous voyez. Le tissu n'est pas le même. Mais je trouve ça justement rigolo. Donc, là, j'ai repris une manche. Je fais une manche courte. Donc, je vais faire pareil du point mousse pour terminer. Là aussi. Et il sera fini. Alors, celui-ci, je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Voilà. Donc, ça, c'est sur la base du 13KO. Mais j'avoue que j'avais commencé avec ce modèle pour faire... Pour apprendre à tricoter en rond. Et je ne l'ai pas... Enfin, mes explications, je ne les ai pas trouvées très... Fluides. Et j'ai eu un peu de mal. Donc, je l'ai laissé tomber. J'ai pris le modèle de Kim Shui. Le pull camélia. Où là, c'était... Ben, en fait, les explications... Quand on tricote comme ça en rond, Il y a des rangs raccourcis au niveau de l'encolure du dos. Et ces explications à Kim Shui sont beaucoup plus limpides Que celles de Longavecana. Enfin, bon. Après, c'est peut-être moi aussi. Je ne suis pas... Voilà, je ne tricote pas des heures d'affilée. Je fais quelques... Le plus que je peux tricoter dans la journée, C'est peut-être une heure et en plusieurs fois. Donc, je vous dis, je ne suis pas... Je ne suis pas non plus tout le temps derrière mes aiguilles. Je ne tricote pas en voiture. Je ne tricote pas en marchant. Il faut que je sois posée. Bon, si. Alors là, quand c'est du jersey devant la télé, c'est facile. Quand il n'y a pas besoin de regarder trop son ouvrage. Voilà. Mais quand il faut... Comme là, les raglans ou les choses comme ça. Ou quand sur les montages, Moi, il me faut beaucoup de concentration. Et je ne peux pas faire beaucoup de choses à la fois. Et puis, ben voilà. Là, je travaille aussi. Et bon, je ne vais pas me justifier. Je suis une petite tricoteuse à la vitesse tortue. Mais c'est très, très bien aussi. Et puis, bon. Donc, pour continuer. Alors, si vous voyez mes autres vidéos de Retour Emmaüs. Je ne vous montre pas. Là, je le ferai peut-être dans une autre vidéo au fur et à mesure. J'achète des pelotes que je trouve chez Emmaüs. Des fois, des vieilles éditions. De chez Phil d'art. Bergère de France. Mais voilà. Ça permet de continuer à faire vivre ses laines. Ses pelotes. Alors qu'elles pourraient partir à la poubelle. Et ce serait dommage. Donc, c'est ma petite contribution seconde main que j'aime. Et pareil, ben j'achète aussi. C'est ma première commande chez Ziman. Mais j'en avais entendu parler de ce fil. Donc, c'est le Royal. Alors, on est en 100% acrylique complètement. Des pelotes de 100 grammes pour 241 mètres. Mais pareil, je vous dis, pour me faire la main, je préfère pour l'instant des fils pas très chers. Parce que ça m'ennuierait d'abîmer des fils de beau fil. Ou de fil. Enfin, en tout cas de la belle matière. Ou des fils de teinturière. Qui quand même valent un bras. Mais ce qui est normal. Il faut récompenser le travail effectué là-dessus. Mais pour l'instant, voilà. Je ne suis pas encore prête. Donc, j'ai pris deux coloris chez Ziman. De ce fil Royal. Le coloris 41. J'ai trouvé qu'il était peps. Qu'il allait donner de la couleur. Je ne sais pas encore. Mais j'ai pris des valeurs pull. Même un peu plus. Voilà, ça va être pour cet hiver. Et ce coloris 52. Un peu un vert. Autant celui-là rend. Et encore qu'il est plus lumineux en vrai. Autant celui-là fait très foncé. Alors que. Ouais, voilà. C'est plus ça. Un vert olive. C'est tout à fait ça en fait. Un vert olive. Et ça se tricote en 4-5. Donc, ça va. C'est des projets qui peuvent avancer très très vite. Donc, j'en ai acheté 6 de chaque je crois. Ouais. Donc, voilà. Pour essayer autre chose. Alors, quand on a des nouveaux fils. On a hâte. On a hâte. Mais. Il faut que je termine. Là, j'ai dit. Puis j'ai. Il faut que je vous montre aussi. Le fil que j'ai acheté chez Action. Pour. C'est un fil plus. Pour le. Pour cette saison là. On est en 49% coton. 46% acrylique. 5% polyester. 150 grammes. Pour 450 mètres. Donc, voilà. Twisty yarn. Donc, ça c'est le fil qui a chez Action. J'ai trouvé dans sa construction assez rigolo. Assez sympa. Des coloris. Coloris d'été. Donc, voilà. Il faut. Quand je vais avoir fini mon presque trescao. Je vais monter un autre top. Voilà. Tranquille. Avec ce fil là. Alors là. Sur ces fils là. Je ne fais pas de motif. Ou de dentelle ou autre. Parce que le mélange des couleurs. Et voyez. La trame du fil. Fait que. Pas la peine de s'ennuyer avec des points particuliers. Parce qu'ils vont être. On ne va pas les voir. Ils vont être illisibles. Dans le. Avec ce fil là. C'est pour ça que. Avec ceux là. Peut-être que j'essaierai. Des. Des points. Point dentelle. C'est. Il faut que je m'y mette. Mais ça. Voilà. Il faut que je fasse des essais. Des échantillons avant. Quoi vous dire de plus. Bon. Après. Voilà. J'ai des petits marqueurs. Des aiguilles. Des choses comme ça. Mais comme. Tout le monde a l'habitude. Si. Je ferai au fur et à mesure. Des petites présentations. Mais. C'est. Pareil. Je me suis équipée. Au départ. Sur des sites. Des sites. Marchands. Même chinois. Parce que. Parce que. L'équipement d'aiguilles. Et autres. Quand on veut. Vraiment des bons trucs. C'est un coût assez important. Donc ça. Après. Si vraiment. Je m'y tiens. Je continuerai. Petit à petit. Et. J'ai acheté. J'ai acheté. Dernièrement. Des nits de pro. Chez Rascol. Bon. Je trouvais. Les prix. Assez abordable. Bon. Les frais de port. Toujours. Toujours. Trop cher. Mais ça. C'est. C'est. C'est la poste. On n'y peut rien. Mais. Ouais. Chez Rascol. Il y a assez de choix. Et les nits de pro. J'ai bien aimé. Parce que je voulais. Des. Des aiguilles circulaires. Avec un câble. Assez long. Parce que quand on tricote. En circulaire. Mais bon. Ça. C'est pour celles. Qui ne connaissent pas. Mais celles. Qui connaissent. Si on veut essayer. L'ouvrage. Pendant. C'est ça aussi. En circulaire. Qui est bien. C'est qu'on peut essayer. L'ouvrage. Au fur et à mesure. Mais. Pour pouvoir. Passer le corps. Il faut quand même. Un câble. Assez long. Donc. C'est pour ça que. J'ai acheté. Ces. Ces. Trois paires. En. D'aiguilles. Donc. Du 3,5. 4,4,5. Celles que j'utilise. Quasiment. Le plus. Je vous présenterai. D'autres petits articles. La fois d'après. Mais là. On va arriver. Quasiment. À 25 minutes. De. De vidéo. Et. Je ne suis pas. Non plus. Je n'ai pas. Un ordinateur. Ni rien. Je fais tout avec mon téléphone. Même les montages. Et. Donc. Je ne veux pas. Non plus. Avoir. De trop grosses. Vidéos. Je ne peux pas. Me permettre. D'avoir des vidéos. D'une heure. Pour l'instant. Donc. On commence. Tout doucement. Pareil. Si. J'aimerais. Quand même. Vous dire. Pour. Je. Regarde. Quelques chaînes. Quelques chaînes. Sur. L'art du fil. Principalement. Donc. Celles. Que. Je regarde. Tout le temps. Je. J'en. Loup. Je. Loup. Aucune vidéo. Et puis. J'adore. Je l'ai découvert. Cette année. Mais. Je crois. Qu'il n'y a pas. Si longtemps. Que ça. Qu'elle. Qu'elle. A une chaîne. Youtube. J'adore. J'adore. C'est. Madeline. Donc. De l'intricot. Je vous mettrai. Je vous mettrai. Sa chaîne. Une jeune femme. Adorable. Et elle est de Charente Maritime. Moi de Charente. Donc. J'espère. Peut-être. Un jour. Pouvoir. La rencontrer. Voilà. Elle est pétillante. Elle est comme moi. Elle adore. Les boucles d'oreilles. Fantasy. Elle a une paire. De boucles d'oreilles. Différentes. A chaque fois. Et elle adore ça. Et moi aussi. Voyez. Comme. Vous pouvez le voir. Et puis. Ceux qui me connaissent. Parce que. Je pense. Que je vais peut-être. Pas toucher. Le même public. Avec ces vidéos là. savent que j'adore. Les boucles d'oreilles. Fantasy. Donc. De Madeleine. De Deligne Tricot. Une autre. De Charente Maritime. Aussi. Encore moins loin. De chez moi. Que j'aime beaucoup. C'est Anne. De la chaîne. Nana et chocolat. Que je trouve. Très sympa. Et. Et apaisante. Je regarde aussi. Beaucoup. Sophie. Au fil de la ruche. Pareil. Qui est en Charente Maritime. Mais à l'autre extrémité. Enfin. Voilà. Je les regarde toutes les trois. Peut-être aussi. Parce que. Non. Déjà. Parce que j'aime beaucoup. Ce qu'elles font. Et. Toutes. Elles sont toutes les trois différentes. Mais. Voilà. Il n'y a pas une vidéo. Avec Deline. Ou. Avec Madeleine. Où je ne ris pas. Avec Sophie. Pareil. Anne. Est beaucoup plus posée. C'est. C'est. C'est un apaisement. Anne. Voilà. Donc. Ces trois là. Sont. Je ne dis pas mes chouchoutes. Mais j'adore les regarder. Et une quatrième. Qui elle. Est un petit peu plus loin. Est en Gironde. Dans la. Ouais. Le côté. En fait. Pointe de grave. Et en descendant. C'est Lucie. Les péripéties d'une belette. Qui pareil. Me fait. Me fait sourire. Me fait rire. Elle est hyper adorable. Donc. Je vous mettrai. Je ferai les captures d'écran. De leur chaîne. Pour que vous puissiez. Vous rendre compte. Ces quatre. Personnes. Sont formidables. En tout cas. À travers leurs vidéos. À travers leurs vidéos. Donnent. Donnent vraiment envie. De les rencontrer. D'avoir des échanges. Avec elles. Voilà. Une joie de vivre. Une. Une passion. Qui les anime. Voilà. Qui font. Qui. 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 Transperse. Transperse. Transpire. À travers l'écran. De leur. Bonne humeur. Et des fois. Leurs coups de gueule. Ou leurs. Moins. Voilà. Qui font du bien. Aussi. Je fais un clin d'oeil. À Madeleine. Sur ce coup là. Parce que. Quand elle a quelque chose à dire. Elle le dit. Et moi. Je trouve ça. Très très bien. Donc. J'en. J'en arrête. Je m'arrête ici. À quasiment. 30 minutes de vidéo. Je. J'avoue. Que c'est une vidéo. Très décousue. Je suis passée rapidement. Sur les ouvrages. Mais après. Je ne vais pas non plus. Passer une heure. Sur chaque truc. Je vous dis. Moi. C'est du petit tricot. Pour l'instant. Bas de gamme. On va dire. Du petit tricot. À ma petite échelle. Et. J'espère. Qu'on pourra voir. Au fur et à mesure. Mon évolution. Ou pas. Peut-être. Que je resterai. À ce niveau-là. Tout le temps. Écoutez. Je vous laisse. Là-dessus. Je. J'espère. Que. Ce genre de vidéo. Trouvera. Son public. Mais. Ça faisait longtemps. Que j'y réfléchissais. Et je voulais le faire. Parce que. Je vous dis. C'est aussi une partie. De moi. De ma vie. C'est très complémentaire. Donc. Je voulais. Vous faire connaître. Ça. Je vous laisse. Donc. À vos occupations. Très chers amis. Je vous dis. À bientôt. Je vous embrasse. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada